bonjour Antoine Corfa coach consultant formateur en créativité aujourd'hui je mets ma casquette de mentor pour vous parler de ce qui est arrivé à une collègue à moi dans une association qui devait organiser un voyage pour des familles et qui avait peur qu'il se passe quelque chose donc pendant les quinze jours qui ont précédé l'événement elle disait et si il se passait quelque chose et si le bus avait un accident et si il y avait une péripétie pendant cette journée et si et si et si que à caractère négatif on a environ 60 mille pensées par jour certaines sont pas importantes est ce que je mets la ma chemise jaune ce matin ou est ce que je mets une blanche est ce que je sors avec ma casquette marron ou ma casquette bleu marine par contre beaucoup de pensées sont le reflet de ce que l'on est et à l'intérieur de ce que l'on est à l'intérieur et les mots qu'on utilise pour ses pensées il va se passer quelque chose c'est c'est obligé le bus et de toute façon il est trop vieux il va se passer quelque chose voilà donc c'est beau là on fait en sorte qu'il s'est passé quelque chose le fameux jour j il y a eu un petit accrochage rien de bien de bien grave pour la vie des personnes qui étaient dans le bus mais ça a valu à ma collègue des tonnes de paperasse d'assurance et des gens qui demandaient parce qu'il y avait une femme enceinte ou quelqu'un qui avait mal à tel endroit ou à tel endroit etc ça lui a pris la tête pendant 15 jours post voyage et tout ça pour vous dire que les mots ont un pouvoir formidable pensées mots croyances actes résultats à partir de nos pensées on a donc nos mots à partir de nos mots on a nos croyances on fait les actes nécessaires en fonction des croyances et on obtient des résultats tony rue robbins le coach américain très connu le dit lui même les mots que vous choisissez de prononcer modéliseront votre destinée en fait si votre modologue intérieur est plutôt de dire moi telle compétence je l'ai pas et je l'aurai jamais alors que vous venez de vous lancer en affaires par exemple et que vous avez besoin de cette compétence pour faire grandir votre entreprise si vous vous répétez ça il est clair que vous n'aurez jamais cette compétence par contre si vous changez vos mots et que vous vous dites je vais acquérir cette compétence en travaillant je suis sur le point d'acquérir cette compétence quelques mois plus tard et encore six mois plus tard j'ai acquis cette compétence et maintenant je vais la développer ça impacte dans votre esprit vos pensées du coup le seul moyen de faire en sorte que nos pensées ne soient plus limitantes c'est de faire attention à notre vocabulaire celui que l'on porte sur nous mêmes et celui que l'on utilise dans tous les pans de notre vie les mots ont un pouvoir très important pensez-y faites attention aux mots que vous utilisez je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule bye je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois